Hello, hello, bonjour, je suis avec Denise et on est en transit à Francfort, on revient tout juste de Mongolie où on vient de passer 15 jours absolument magiques et merveilleux, mais Denise va nous parler un petit peu de son expérience personnelle de ce voyage. J'ai envie de te dire, Denise, qu'est-ce qui t'a amené à venir en Mongolie ? Quel a été l'élément déclencheur et est-ce que ça a été compliqué de prendre la décision ? Alors l'élément déclencheur, alors peut-être vous avez vu la vidéo, peut-être pas, mais on a fait un bout de chemin sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Au mois de juillet ? Au mois de juillet, la semaine du 11 juillet, voilà. Et à un moment donné, suite à une visualisation que Virginie m'a fait faire, eh bien il s'est avéré que je partais en Mongolie. On va résumer ça comme ça. Il y avait des images qui étaient très étonnantes. Oui, voilà. Et un appel ? Un appel, voilà. Donc je suis partie en Mongolie en me demandant un peu qu'est-ce que j'allais faire là, mais en même temps il y avait un appel. Donc j'y suis allée. Bien sûr, je me suis confrontée à mes peurs, après le mental qui vient à la charge, mais quand même j'y suis allée. T'as suivi ton cœur quand même. J'ai suivi mon appel, le cœur. Oui, oui. Et bravo pour ça d'ailleurs. Ben merci. Ben oui. Que dire ? Alors comment t'es arrivée en Mongolie et comment tu en repars ? Alors, je suis arrivée avec, je dirais, je ne dirais pas d'incertitude, mais plutôt me dire, ben, une ouverture. Voilà, quelque part une ouverture parce que je ne savais pas du tout. Bon, ils nous avaient donné une idée quand même de ce qu'on allait vivre, mais c'était vraiment une petite idée. Donc, je suis arrivée avec une ouverture et une envie de me découvrir davantage à travers ce voyage. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'en garde que je pense que, oui, j'ai pu explorer et découvrir, apprécier des facettes, des facettes, oui, enfouies, on dirait, refouies peut-être, même cachées. Donc, ça m'a permis de concrétiser cet objectif, on va dire, parce qu'il y en avait un du voyage. Oui, me découvrir davantage. Et je pense que ça m'a apporté des réponses concrètes parce qu'il y avait un mélange entre ce qui était proposé par l'agence du voyage et qui venait compléter ce que Virginie nous proposait. Donc, ça a été une belle synergie, je dirais, qui a permis d'aller vraiment en profondeur dans nos questionnements, d'apporter des réponses, concrétiser, éclaircir, vraiment. Voilà, et ça a été aussi un voyage très dense, très dense. Donc, là, on est un petit peu fatigué, mais c'est normal, un peu azimuté, mais c'est normal. Oui, puis on a quand même nos 6 heures de décalage horaire. Oui, c'est comme si c'était le milieu de la nuit pour nous, mais on est encore super alerte, je trouve. Voilà, donc, oui, on tient le choc. Et qu'est-ce qui a été le plus marquant et le plus important pour toi pendant ce voyage, Denise ? Le plus marquant, je pense que ça a été quand tu nous as confrontés avec l'importance de la priorité. Est-ce que je me choisis ou est-ce que je ne me choisis pas ? Sur un rendez-vous qu'on avait tous les matins, on avait un rendez-vous tout le matin avant de démarrer la journée. On était trois, Anne, Virginie et moi-même. Et bien, à un moment donné, on n'était pas au rendez-vous. Et c'est vrai que là, il y a eu un peu une explication ou une prise de conscience sur est-ce que c'est important ou est-ce que ce n'est pas important pour toi. Donc, pour moi, ça a été révélateur. Est-ce que moi, je prends le temps ou est-ce que je me donne suffisamment d'importance plutôt que de donner de l'importance sur des détails ? Voilà, ça m'a vraiment permis d'éclaircir ça. Ça a été important pour moi. Après, il y a eu tellement de choses que je dirais que chaque élément avait son importance dans un tout finalement. Mais là, spontanément, c'est ce qui me revient. Et là, tu repars avec quoi concrètement ? Je repars concrètement avec des objectifs, une façon de voir les choses différemment, d'affirmer au lieu de supposer. Donc, d'être capable de dire que je choisis de faire ça et que j'ai l'intention de le faire au lieu d'être dans le peut-être, on verra. Quelque chose, une posture plus affirmée en fait. Oui, une posture plus affirmée parce que, bon, il s'est révélé que, bon, je le savais, mais il manque de confiance en moi. Donc, il faut vraiment que j'appuie là-dessus et que j'ai confiance en moi. Donc, pour le faire, eh bien, il faut changer la façon de s'exprimer, choisir les bons mots et l'attitude, la pensée, comment on l'exprime. Voilà. Donc, je dirais que c'est un récent. Oui, d'une manière plus générale, oui, par rapport à ça. Oui. Et, comment est-ce que tu as trouvé l'alchimie, justement, entre le voyage, les chamanes, l'accompagnement que j'ai pu proposer ? Qu'est-ce qui a été important et marquant pour toi par rapport à ce… parce qu'il y avait finalement trois éléments. Il y avait les chamanes, la nature et puis mon accompagnement qui, voilà, ça fait cette alchimie. Qu'est-ce que tu as envie de dire ? Est-ce que les trois étaient importants ? Quel rôle ont joué les trois sur la transformation ? Oui, je dirais que, de façon assez étonnante, c'est comme si tout avait été prévu en quelque part, parce que toi, tu nous amenais des thèmes, des choses à réfléchir et puis, les chamanes venaient nous parler de la même chose. Oui, en parallèle, oui, sans s'être concertés. Oui, voilà, sans que vous soyez concertés, bien entendu, sans que nous, on ait dit quoi que ce soit. Donc, ce qui fait que c'était vraiment approfondi dans ce sens-là, parce que le sujet revenait en profondeur, donc on avait vraiment l'occasion de l'explorer, d'y réfléchir, de le ressentir, en fait, de l'intégrer aussi. Même si ça a été dense, je pense qu'il y a quand même des choses qui se sont intégrées, parce que c'était répété de façon différente, voilà. Et, oui, c'était comme complémentaire, tout ça, oui, comme si ça avait été prévu, mais ce n'était pas le cas. C'est la magie, la magie de ce qui devait se passer. Voilà, exactement, exactement. Et la nature, forcément, les steppes, on en garde, je dirais, c'est un retour à l'essentiel. Voilà, c'était dans des choses très simples, hein, ce n'est pas des choses compliquées, mais, ouais, le retour à l'essentiel, c'est-à-dire se connecter à la nature. Il y a des choses qu'on a oubliées, qu'on ne fait plus, et qui, je pense, sont importantes pour notre équilibre, en tant qu'être, voilà. Ouais, et puis là, on a vraiment vécu 15 jours, les pieds dans la terre, dans le froid, dans les éléments, à dormir sous la tente, à dormir en yourte de temps en temps, mais principalement sous la tente, hein, quand même. Ouais, ouais, on a vécu, je dirais, les extrêmes, je trouve que c'est un pays d'extrême, parce que dans la journée, je pense qu'on doit avoir eu 28-30 à un moment donné, il faisait très chaud. Et, ben, la nuit, il faisait plutôt froid, quoi, et c'est vrai qu'on passait notre temps à enlever des couches, rajouter des couches, mais c'est un pays d'extrême, c'est comme ça. Donc, forcément, il faut toujours s'adapter et accepter ce qui vient, donc, ça nous confronte, ouais, ça nous confronte dans notre zone de confort, dans nos peurs, dans tout ça, ouais. Ouais, donc, c'est pas ça la nature nous a de dire d'accompagner. Oui, ouais, 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 en même temps, c'est très ressourçant aussi, même si là, on ne dirait pas parce qu'on est un peu fatigué, mais n'empêche que, oui, c'était ressourçant, énergisant, ce contact direct avec la nature, les animaux aussi qui étaient là. Il y avait les éléments, mais il y avait aussi les êtres vivants qui étaient là avec nous. En liberté. Ouais, en liberté, exactement. Tout ça, c'était... Parce que c'était des beaux miroirs, hein. Ouais, ouais, exactement. Libres d'êtres eux-mêmes, de gambader comme ils veulent dans la pampa, là. Exactement. Ouais, c'était très chouette. Ouais, tout ça, c'était très serein, paisible et harmonieux. Oui, tout à fait. Hum. Donc, voilà. Et si tu avais trois mots que tu retiens, là, pour parler de ton expérience, de ta transformation, quels seraient les trois mots les plus importants que tu auras envie de donner ? Trois mots, je dirais énergie, je dirais confrontation, confrontation avec moi-même, et je dirais transformation. Voilà, trois mots là qui me viennent. Super. Et qu'est-ce que tu aurais envie de partager avec des personnes qui nous écoutent et qui se posent la question, partir en voyage, sur un voyage de transformation, alors en immersion nature ou sur un grand voyage comme en Mongolie qui, voilà, qui demandent de se confronter justement encore plus à l'inconnu, de s'adapter, de la nouvelle culture, etc. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des personnes qui hésitent ? Moi, j'ai envie de dire, suivez votre élan du cœur. Voilà. Et sans questionnement, parce que forcément, si à partir du moment où on commence à se questionner, c'est le mental qui va venir faire barrière et malheureusement, ça peut nous empêcher de saisir une opportunité qui peut-être ne repassera pas. Comme on dit, quand c'est le moment, il faut y aller. Voilà. De toute façon, on le sent, c'est un élan du cœur, on le sent. C'est quelque chose d'authentique qu'on ressent. Donc, si on a l'élan du cœur, il faut y aller. Exactement. Et donc, toi, cet élan du cœur où la décision n'a pas été facile à prendre, là, avec le recul, maintenant tu rentres, qu'est-ce que tu te dis sur ce voyage que tu as fait, que tu as osé faire, que tu t'es autorisée ? Je me dis que, de toute façon, c'était aussi ma pensée. Je me disais, si tu n'y vas pas, tu vas passer à côté de quelque chose. Donc, à partir de là, je suis heureuse de l'avoir vécu, vraiment. C'était vraiment un voyage dans tous les sens, je veux dire. Un voyage, oui. Un voyage à l'intérieur de soi, un voyage presque dans une autre dimension avec ce qu'on a vécu. Donc, voilà. Hors du temps, hors du quotidien, mais complètement. De tout ce qu'on connaît, de nos références, nos repères, il n'y avait plus tout ça. Donc, dans ce sens... Oui, c'est challengeant, c'est confrontant, comme tu le disais. Oui, mais c'est une bonne confrontation. C'est pour mieux grandir. Exactement. Oui, oui. Ça permet de mieux se connaître et mieux grandir. Exactement. Bon, super. En tout cas, merci pour ton témoignage, Denise. Avec plaisir. Même si je suis un peu avachie, je vais me redresser, n'est-ce pas ? Je ne suis pas complètement endormie. Je suis encore là. Mais avec plaisir. Il est 10h du soir et c'est comme si c'était 4h du matin pour nous. Donc, c'est vrai que l'exercice est compliqué. Donc, je te remercie de t'y prêter. Avec plaisir, vraiment. Avec plaisir. Et si ça peut en inspirer à oser, tant mieux. Tant mieux. Exactement. Voilà. Oser. Voilà le terme que je vais utiliser pour clôturer. Les livres, ces expériences. Oui, et puis il ne faut pas avoir de regrets aussi derrière. Voilà. Il faut oser. Oui, exactement. Bon, ben merci beaucoup. Avec plaisir. Un gros bisous. Ciao, ciao. Au revoir.